Ça fait des années que cette question du loup, moi, m'a taraudé. Depuis qu'il est revenu en 1992, c'est quelque chose qu'on craignait. Alors, quand je dis « nous », c'est en tant qu'éleveur de brebis que je parle. Pas en tant que député européen à Strasbourg, mais en tant qu'éleveur de brebis. Et c'est vrai que pendant des années, cette crainte, on l'avait très fortement. On a eu, comme beaucoup d'éleveurs, des attaques de chiens errants. L'attaque de chiens errants, on sait ce que ça peut faire, ça fait un dégât considérable. Mais c'est quelque chose qui est prévisible et on sait assez vite l'arrêter parce que, voilà, c'est une divagation et on peut arriver à l'arrêter. Mais cette crainte de cette attaque, c'est quelque chose que tous les éleveurs qui ont déjà un certain âge, qui connaissaient parce que les anciens leur avaient raconté, les voisins leur avaient raconté, c'est quelque chose qui est dans la mémoire collective. On savait que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Et quand les premières attaques ont eu lieu, c'est vrai que ça a été un choc. Nous, on a eu une attaque de loup chez nous, qui était un peu anachronique. On ne sait d'ailleurs pas comment ce loup est arrivé. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a 15 ans, un loup est arrivé sur le lardin. On ne sait pas comment il est arrivé là, mais il y a eu un loup. Et plusieurs trucs ont été attaqués. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire pour un éleveur. Tout le monde vit dans l'angoisse. Quand on a des brebis en plein air, quand on se lève le matin, et qu'on va faire le tour d'épargne, on ne sait pas ce qui va se passer. Heureusement, quand loup est venu, la plupart des troupeaux étaient en bergerie, parce que la majorité des brebis chez nous sont des brebis laitières, donc elles rentrent la nuit en bergerie. Mais ceux qui avaient des troupeaux en plein air, eux se sont retrouvés dans une situation absolument incroyable. Je dirais que pendant 15 jours, 3 semaines, ça a été une espèce de peur collective qui s'est emparée, parce qu'on est désarmé. Le berger ne sait pas quoi faire. Il ne peut rien faire. Même si on peut lui expliquer qu'on peut mettre des chiens patoux, qu'on peut mettre des clôtures, qu'on peut augmenter le nombre de bergers, parce que c'est ce qu'on a expliqué, il faut que... Tout ça, ça fait partie des choses qu'on a racontées aux paysans et aux bergers. Si, en gros, vous vous faites attaquer par les loups, c'est parce qu'en fait, vos troupeaux ne sont pas bien gardés. Et tout un discours est arrivé là-dessus pour dire, mais en fait, si aujourd'hui, les loups attaquent les troupeaux, c'est parce que, en fait, vous ne gardez plus vos bêtes. Et que donc, ce sont les grands troupeaux qui sont attaqués en premier. Comme si ça faisait une différence. Mais c'était une façon d'expliquer qu'en fait, on était en train de vivre la fin des paysans et qu'il n'y avait plus que des très grands troupeaux qui se faisaient attaquer dans les alpages, notamment des troupeaux de transhumance. Or, la réalité, évidemment, n'est pas celle-là, puisque près de 50% des brebis qui ont été tués cette année l'ont été sur des petits et des moyens de troupeaux. En tout cas, ce sont des troupeaux de moins de 400 points. Donc, on n'est pas du tout dans la situation qui était expliquée. Et c'est vrai que cette angoisse, elle a duré jusqu'à ce que, eh bien, le cadavre du Lou soit trouvé sur un clapas, un tas de pierres, et que personne, évidemment, a dit qu'il avait fait. Mais voilà, ça s'est fait, et les attaques se sont arrêtées. Et ça, c'était il y a 15 ans. Et personne n'a jamais su expliquer pourquoi ce loup était arrivé. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. Et l'année dernière, et non, il y a deux ans maintenant, j'étais dans les Cévennes, au pied du Cosme Jean, où des premières attaques avaient eu lieu. et j'ai été interrogé par un journaliste qui m'a dit, voilà, il y a eu cette attaque, est-ce que vous avez quelque chose à dire, en tant que vous étiez écologiste ? Et je lui ai dit, oui, pour moi, il n'y a qu'une solution, il faut tirer sur le... Et ça a créé, évidemment, un... Une bête protégée, naturellement, il ne faut pas tirer sur une bête protégée. Alors, évidemment, c'est ce qu'on m'a expliqué, mais vous n'avez pas le droit de tirer sur une bête protégée. Berne, les dispositions de Berne, l'animal en voie de disparition, ensuite, directive habitat de l'Europe, c'est un animal qui est sanctuarisé. J'ai dit, mais entre les deux, aujourd'hui, il y a un choix. Et moi, je préfère qu'il y ait des bergers, qu'il y ait des paysans dans la montagne, parce que la biodiversité, elle est là parce que cette montagne est habitée. Et qu'il faut arrêter de fantasmer une nature qui soit inventée de toutes pièces et on n'est pas les descendants de Kevin Costner qui danse avec les loups. Alors, les gens étaient un peu désemparés, les journalistes m'ont éternité, donc ils ont retransmis consciencieusement ce que j'avais dit, et ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis retrouvé attaqué, évidemment, par un certain nombre d'associations qui n'ont rien trouvé de mieux que de me mettre au tribunal, ce que je connais déjà. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai été attaqué de cette manière-là, par des associations de défense du loup. Ça a été classé sans suite parce qu'évidemment, je n'avais pas d'incitation. Ils m'avaient dit que j'avais incité à régler le problème de soin. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette question est devenue une question centrale pour énormément d'éleveurs et de paysans. Et qu'on y reviendra certainement parce que toi, tu en parles dans ton livre, mais aujourd'hui, on a des éleveurs qui ont arrêté à cause du loup. On a des troupeaux de races anciennes qui se sont redéveloppées grâce au travail patient des paysans, qui ont été anéanties. Et donc, on a aujourd'hui des paysans dans le désarroi, à tel point que dans plusieurs départements, que ce soit l'Ardèche, la Drôme et d'autres, la mutualité sociale-agricole a mis en place un numéro vert pour venir en aide aux agriculteurs qui étaient victimes de ces attaques. Donc, on a une situation aujourd'hui absolument dramatique pour les éleveurs. Et malheureusement, et je t'apprends avec ça, les pouvoirs publics aujourd'hui n'ont toujours pas pris en compte cette réalité, même si dans les discours, aujourd'hui, on nous dit qu'on va faire des efforts, qu'on va aider, qu'on va pouvoir tirer un certain nombre de loups. On était à 27, maintenant on devrait en avoir 35, 36. Mais en réalité, il y en a 7 ou 8 qui ont été tirés l'année dernière. En fait, les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte la réalité de cette question-là. Et aujourd'hui, on est confronté à une situation absolument invraisemblable où cet animal est toujours sanctuarisé, puisqu'il fait toujours partie de la liste de berne, alors que ce n'est pas un animal en voie de disparition, puisqu'on rencontre, alors je le dis sous la surveillance, entre 10, 15, 17 000 au niveau européen à peu près. Et donc, ce n'est pas du tout un animal aujourd'hui qui est en voie de disparition. Donc, je crois qu'il faut faire des choix. Et que cette question du loup et des éleveurs, aujourd'hui, c'est aussi un choix de société. Et que c'est effectivement pour moi une vraie question à poser. Et j'ai l'impression qu'on a tellement fantasmé une nature imaginaire comme un paradis qu'on rêve. Malheureusement, la nature, ce n'est pas comme ça. Et le paradis, ce ne sont pas des loups végétariens qui, voilà, le soir, se couchent avec les brebis ou des loups végétariens, etc. Ce n'est pas ça, la réalité. Mais on a une vision du monde, on a une vision de l'espace, une vision de la nature qui a été complètement dévoyée parce qu'aujourd'hui, l'homme, dans notre civilisation, n'a plus ce contact avec la nature et ne se coltine plus la nature. Or, la nature, ce n'est pas forcément sympathique. Il y a des trucs sympathiques et des trucs pas sympathiques. Mais par exemple, on sait quels champignons on ne va pas manger. Tous les champignons ne sont pas sympathiques. C'est pareil. La nature, c'est complexe, c'est divers et ça peut être hostile aussi. Et le rapport de l'homme à la nature, c'est toujours. C'est une espèce de lien ambigu qui peut être idéalisé mais qui est en même temps conflictuel parce que l'homme, il vit dans un espace pour lequel il n'est pas forcément fait de cette manière-là et donc il a été obligé de se construire en permanence et la civilisation depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui s'est construite. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une rupture par rapport à ça et qu'au niveau de la culture globale qui est véhiculée, notamment à travers des grands médias, à travers la télévision, à travers les dessins animés, on se retrouve complètement dans un autre monde. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Kevin Gossner mais j'en veux encore plus à Walt Disney. Merci. Il y avait déjà eu en 1965 un livre qui s'appelait La fin des paysans. C'était déjà programmé. Les chercheurs, les économistes avaient prédit en 1965 que c'était La fin des paysans. Et donc, à partir du moment où c'est la fin des paysans, quand on change de civilisation, on est dans autre chose. Sauf que la réalité, elle n'est pas celle-là. Alors, même si le nombre des paysans a très fortement diminué en termes dans la population active et que ça représente moins de 3%, ça dépend évidemment des territoires, ça c'est une moyenne. Mais c'est vrai qu'il y a une diminution. Pour autant, sur les territoires ruraux, ce qui fait l'ouverture des espaces, ce sont les paysans avec pas forcément les mêmes modes d'élevage. Et c'est développé, c'est vrai, avec cette diminution du nombre de paysans, avec ces éleveurs qui se sont installés aussi dans les années 70, qui ont réinventé le métier souvent de berger avec une autre façon de s'en occuper parce qu'on était moins nombreux, en faisant de la vente directe, ce qui était des choses qui n'existaient pas, enfin en changeant de modèle, on redonnait vie à un certain nombre de montagnes qui étaient en train de se fermer. Et c'est vrai que ça a été un véritable espoir pour énormément de territoires ruraux. Et malheureusement, avec ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années, on a cette rupture. Et c'est vrai que nous, ça nous a surpris quand on s'est fait attaquer et que les bergers se sont fait attaquer comme étant des pollueurs. Et alors qu'il y avait quand même un vrai problème. la majorité de ceux que je connais qui ont été victimes du loup, de ces agriculteurs de montagne, beaucoup, par exemple, faisaient partie de la Confédération Paysanne qui est le syndicat auquel j'ai participé pendant les années que j'ai contribué à créer et dont j'étais le porte-parole. Et justement, qui se battaient contre la logique de l'agriculture industrielle, de l'élevage hors sol et qui ont développé parfois de manière difficile cette nécessité d'avoir une agriculture qui soit en cohérence avec son environnement. D'essayer d'avoir un élevage qui à la fois respecte l'animal mais dont l'objectif c'est de faire du lait, de faire de la viande parce que c'est le rôle de l'éleveur et qu'il n'y a pas honte à être éleveur. Et ça, du jour au lendemain, on s'est retrouvé attaqué dans la légitimité de notre métier de paysan par des gens qui nous ont expliqué eh bien le paysan est trop en la montagne. On n'a plus besoin de paysan. Et je suis intéressé par ce que t'as dit en faisant le lien avec l'ours parce qu'on a eu ce problème dans les Pyrénées. Le paradoxe c'est que quand le dernier ours avait été abattu je dirais c'est une connerie de l'avoir abattu c'était le dernier ours des Pyrénées. On a décidé de rien trop dur. Et donc ça a été une espèce de fantasme collectif de rêve le problème c'est que les ours qui sont venus de Slovénie ils n'ont pas compris que c'était des ours de plaine qu'on a mis à la montagne. Les ours ils n'ont qu'une envie c'est de descendre. Manque de poids ils descendent alors qu'on arrête de les remettre dans leur biotope. Le problème c'est que leur biotope sont invités donc il y a conflit. Et aujourd'hui il y a conflit avec ces ours slovénes et ça devient insupportable. Moi j'ai un bon copain qui est éleveur de brebis qui fait partie de ceux qui ont défendu l'ours jusqu'au bout et qui s'est fait croquer la voitié du troupeau. C'était dans la vallée d'Asme il y a quelques années. Donc on se retrouve là aussi dans une espèce de collusion entre une vision fantasmée de la nature et aussi un certain nombre de de réglementations et de discours politiques soi-disant pour faire plaisir aux écologistes on va remettre des ours et on va remettre l'impression que j'ai c'est qu'en faisant ça on se dédouane de la véritable responsabilité qu'on a par rapport à la nature et par rapport aux hommes qui habitent. Et que faisant ça et bien c'est une façon d'évacuer les problèmes et de ne surtout pas se couper des véritables problèmes qui se posent aujourd'hui à l'avenir des paysans. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je l'ai souvent dit dans des débats à l'époque quand on me posait la question sur le loup parce que là ça a été la première fois où ça a été médiatisé que je me suis fait attaquer mais je l'ai souvent dit et souvent j'ai dit en boutade que le premier prédateur du berger c'était pas forcément le loup mais le ministre de l'agriculture. Et je crois qu'on peut mettre les deux sur le même plan. Une manière très agitante de l'exprimer. Votre rien. C'est vrai que c'est en plus très compliqué d'élever des patous parce qu'il ne suffit pas d'avoir un patou il faut un patou pour 50-60 brebis mais il faut que le chien le chion soit élevé avec les brebis en même temps. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'un chien est élevé au milieu de 50-60 brebis c'est-à-dire qu'il faut avoir des parts pour que le chien pendant un an un an et demi s'habitue à ses brebis puis ensuite le deuxième chien pareil avec un autre groupe de brebis et ainsi de suite pour pas que ces chiens fonctionnent en meute et donc ces chiens en fait sont habitués et ils se répartissent dans le troupeau sans jamais faire meute entre eux parce que les chiens aussi auraient cette habitude de partir en meute donc c'est un travail très compliqué et c'est vrai que ça ne suffit pas même sans aller avec ces chiens ces nouveaux races de chiens on a déjà eu des soucis en montagne avec effectivement les randonneurs même si les chiens n'attaquent pas forcément il y a eu quelques attaques parfois avec des chiens pas forcément bien dressés mais ne serait-ce que quand les chiens aboient la plupart des randonneurs qui ne sont pas habitués à ces gros patous prennent peur et donc il y a eu des pépins donc c'est assez compliqué à gérer et là on revient dans cette histoire qui est quand même fondamentale qui est aussi le multi-usage de la nature or on est dans une société qui est très cloisonnée à l'usage pour une activité ou pour une catégorie ou une personne alors il y a un endroit où on dort un endroit où on travaille un endroit où on fait des loisirs et la montagne s'est transformée petit à petit comme le lieu de loisir avec la problématique qui a en fait et aussi des gens qui travaillent et c'est un lieu d'agriculture et que la montagne que tout le monde trouve magnifique à part évidemment le haut du Mont Blanc a été cultivée par l'homme ou entretenue par l'homme pendant des années or aujourd'hui on est en train de complètement de cloisonner la montagne c'est pour ça qu'on veut aussi évacuer les bergers de la montagne parce que ça gêne d'autres formes d'activités la randonnée le VTT et d'autres endroits où on a été encore plus radical on a évacué les paysans et on a construit et donc on a bétonné la montagne et ça ça a été aussi une activité très forte puis là ils se sont aperçus que sans les paysans et sans les troupes on avait un problème c'est qu'on avait des avalanches c'est-à-dire que si on ne mange pas l'herbe au fur et à mesure que si l'herbe est trop longue au moment où la neige tombe la neige est lisse et ça favorise les avalanches donc on a besoin de paysans pour entretenir la montagne et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu alors à un moment ça a été la même chose on n'avait plus besoin des paysans les bergers devaient disparaître du pourtour méditerranéen des Alpes maritimes et autres sauf que malgré tout il y a des incendies aussi et on s'est rendu compte que le meilleur façon de lutter contre l'incendie c'était à la fois le fait de manger l'herbe parce que ça fraîche et aussi de cultiver et donc tout ça construit un milieu qui est cohérent et qui permet de l'utiliser et à un moment on a préféré choisir le canadère aux paysans et c'est vrai qu'on avait fait les calculs à l'époque qu'on avait montré qu'on pouvait installer plusieurs dizaines de paysans avec le prix d'un canadère et que ça avait quand même socialement une fonction qui était autre donc tout ça ça fait partie d'une représentation du monde tout à fait singulière mais c'est lié à ce croisement on n'est plus capable de penser des espaces avec des multi-usages c'est parce qu'effectivement on a complètement évacué la nature et ces espaces de notre quotidien et ça ne reste plus qu'une image qui n'est plus bien la nature